Salut les Wannies ! Je vous ai manqué ? Et oui, 6 mois depuis ma dernière vidéo, mais entre mon déménagement, l'installation et le travail, c'était un petit peu compliqué, mais là je reviens. Voilà un petit moment qu'on parle de véganisme, d'animalisme ou encore d'antispécisme. Ce sont de très nobles combats, même si, à titre personnel, je suis très loin d'en faire partie. Mais ce n'est pas ça dont on va parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je compte m'adresser à certains antispécistes et à certains vegans, en particulier les white vegans, et surtout les membres de la PETA pour une éthique dans le traitement des animaux ou People for the Ethical Treatment of Animals. J'ai une première question, pourquoi vous faites de la merde ? Parce que oui, on a beau être militant, il nous arrive parfois de dire ou de faire des conneries. Nous ne sommes pas parfaits après tout. En revanche, il faudrait s'asseoir et écouter et se canaliser quand on nous dit qu'on fait des conneries. Le problème de la PETA et de pas mal de white vegans, c'est qu'ils se votent dans les choses problématiques sans écouter. Bref, cette vidéo est destinée aux personnes qui aimeraient comprendre pourquoi je dis que la PETA est problématique et c'est aussi destinée à ces personnes vegans pour qu'ils puissent se remettre en question. L'un des plus gros soucis avec la PETA, c'est qu'ils ont tendance à verser dans le sexisme pour promouvoir leurs assauts et leurs idées. C'est une chose de comparer les parties du corps des êtres humains et les parties du corps des animaux. Après tout, les êtres humains sont aussi des animaux. Et c'est cool pour faire prendre conscience de ces choses-là. En revanche, montrer des femmes dénudées dans des poses lassives pour démontrer ça, je ne sais pas vous, mais moi ça me met un petit peu le malaise. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des femmes dénudées pour démontrer ça ? Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu aux pubs sexistes qu'on n'arrête pas de dénoncer depuis des années ? Alors, je sais que certains pourraient me dire Oui, mais c'est pour choquer et pour faire prendre conscience. Et moi je réponds, est-ce qu'on a besoin de mettre une femme dénudée pour faire prendre conscience que les êtres humains et les animaux, au final, sont pareils ? Moi je ne crois pas. Un autre truc récurrent chez la PETA et chez certains véganes qui me pose problème, c'est la grossophobie. Il y a beaucoup de grossophobie dans ses assos et parmi les militants, et ça c'est quelque chose qui m'énerve. Quand on fait une campagne pour sauver les baleines et qu'on dit Save the whale, go vegan, et qu'on montre une personne grosse dans la fiche, je ne vois pas l'intérêt. À part taper sur les personnes grosses, aucun intérêt. Un autre truc aussi qui revient souvent, c'est que les personnes véganes, pour aider les personnes grosses ou obèses, nous disent que ça serait très bien pour votre santé de devenir végane. Euh, ouais. Sauf que être végane ou être végétarien ne signifie pas forcément manger sain ou être healthy. Se servir du cliché des personnes grosses qui ne font que bouffer gras, qui ne font que bouffer n'importe quoi, pour promouvoir le véganisme, c'est de la grossophobie ordinaire. Et très sincèrement, je n'ai pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça pour sensibiliser sur le véganisme. Il y a un autre truc qui me rend furaxe concernant la péta et concernant certains white vegans, c'est de comparer l'exploitation animale à d'autres oppressions. Comme par exemple, comparer l'exploitation animale à l'esclavage ou la traite négrière. Je crois qu'ils ne sont pas au courant, mais l'esclavage des Noirs existe encore. En Mauritanie, en Libye, comme on l'a pu le voir très récemment, dans les pays du Gov, des Noirs sont esclavagisés, déshumanisés, dénigrés, exploités, maltraités. Et ça, encore en 2018. Ou comparer cette exploitation animale-là à des événements de la Seconde Guerre mondiale comme les camps de concentration ou les camps d'extermination. C'est quelque chose que je trouve d'une indécence dégueulasse et crasse. Il y a quelque temps, une association antispéciste s'est dit « Ben tiens, et si on faisait une action devant l'Assemblée nationale à la date du 10 mai pour demander l'abolition de l'exploitation animale ? » Oui, le 10 mai, jour de commémoration de l'abolition de la traite négrière. Vous n'auriez pas pu choisir une autre date. On est pas dit que les nerfs sont tendus ! Les nerfs sont tendus ! Du coup, entendre que l'exploitation animale, c'est comme l'esclavage, sachant que les Noirs, durant l'esclavage, ont été considérés comme moins que des animaux, comme des biens meubles, comme des meubles en fait, non, ça me pose problème. Et un conseil, évitez de faire ça. parce que c'est dégueulasse ! Un autre truc qui m'a choquée, c'est cette vidéo de sensibilisation sur les inséminations artificielles forcées sur les vaches, pour qu'elles puissent produire du lait. C'est une campagne qui a été faite par la PETA. Alors en revanche, gros trigger warning sur le viol, parce que des femmes racontent en fait ce qui leur est arrivé, et c'est vraiment très explicite. Je trouve ça complètement abusé. Comparer l'insémination artificielle, certes forcée des vaches à un viol, moi ça me gêne. Vraiment, je trouve ça gênant et malaisant. On peut parler de cette exploitation animale sans faire le parallèle avec les victimes de viol, ça me met mal à l'aise. Cela me met mal à l'aise, car dans un cas, tu cautionnes ou acceptes passivement le viol d'une femelle. Ah ! Et puis, chose essentielle, dire que ces vaches inséminées, de manière forcée, ont été violées, Oui, c'est de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Oui, c'est de l'anthropomorphisme. Et plusieurs personnes sur Twitter, ou à travers des articles de blog, ont expliqué en quoi c'était problématique et en quoi ça pouvait être violent pour des victimes de viol de faire ce genre de comparaison. Je vous mets le lien en description et je vous conseille d'aller le lire. Vraiment, c'est très important. Cette fois, on ne va pas parler des animaux qui sont victimes de spécisme et d'exploitation animale, mais on va parler des antispécistes et des vegans qui se sentent opprimés dans la société, qui disent de subir la végéphobie. La végéphobie ? Sérieusement ? On pose les mêmes questions aux lesbiennes, mais comment vous faites sans hommes, qu'aux vegans, mais comment vous faites sans viande ? On recommande des réactions à ce tweet issu de la conférence de Nora BZ. Elles sont intéressantes. On les recommande tout particulièrement aux personnes qui contestent encore l'existence de la végéphobie. Ah oui. Sérieusement. Attends, 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 attends. Et elles ont vraiment comparé la végéphobie à l'homophobie ? À la lesbophobie ? Ok. Comme je n'ai pas envie de parler à la place des personnes concernées, j'ai demandé à des personnes LGBTQ+, d'expliquer pourquoi parler de végéphobie était problématique, et en quoi les bails de Veggie Pride pouvaient être déplacés. Bonjour, je m'appelle Evaluna, j'ai 20 ans, et je suis végétarienne depuis que j'en ai 12, et végane depuis que j'en ai 19. Et moi j'ai vécu les discriminations envers les véganes, les moqueries, tout ça, en mode... on m'a pris pour une conne, quoi. Et bien sûr, je sais que c'est énervant, je sais que c'est le lot de toutes les personnes qui ont fait mon choix. Mais je suis aussi bisexuelle depuis que je suis née, du coup. Et... Ben... Je sais aussi que les gens comme moi, ils ont... ils ont été violés, ils ont été torturés, ils ont été assassinés, et ils le sont encore aujourd'hui. Et ils ont eu besoin de... de se faire entendre, parce que le monde les ignorait. Et du coup, ils ont inventé la marge des fiertés, la pride. Et quand je vois que les végétariens, les véganes, qui ont fait un choix, en fait, reprennent ce terme parce qu'ils se disent oppressés par la société, alors que bon, entre des moqueries et des meurtres, il y a quand même une légère... une légère nuance. ça m'embête un peu, parce que je vois que quelque chose qui a été fait pour réclamer notre identité, notre droit à la vie, en fait, ça a été volé par des gens qui essayent de s'inventer une oppression, alors que ceux qui défendent, c'est pas eux-mêmes, mais c'est les animaux, et que les animaux, ils n'ont pas le droit à leur pride. Mais par contre, les végétariens, ils ont le droit... enfin, les végétariens, ils ont envie de se... et les véganes, ils ont envie de se plaindre, et je me dis, mais à quel moment ça aide les animaux, en fait ? J'étais juste choquée qu'ils utilisent des vocabulaires style pride, végéphobie, mais le pire, c'est que quand des gens leur ont expliqué que ce qu'ils faisaient, c'était mal, ils ont eu une réaction super violente. Ce qui m'a le plus choquée, c'est l'utilisation du terme transition pour parler de quelqu'un qui devient végane. Sachant que je suis trans, tu vois, j'ai moyennement apprécié. Puis même, j'ai pas compris pourquoi ils se mettaient en avant alors que c'est pas eux les oppressés, mais les animaux. Puis comparer un crachat sur une vitrine à ce que subit la communauté LGBT+, c'est honteux. Je suis végétarienne depuis le lycée, c'est un choix que j'ai fait en toute conscience. Je suis bisexuelle depuis, bah toujours, je ne l'ai pas choisi, je suis comme ça. Ça en dérange certains, je me mange des sales regards quand je marche dans la rue en tenant la main de ma meuf, même encore aujourd'hui. Et puis, ce ne sont pas ces adeptes de la Végipride qui sont avant tout les animaux dans les abattoirs, dans les laboratoires. S'ils avaient une once de décence, ils ne parleraient pas de Pride. La Végiflobie n'existe pas car la plupart des comportements agressifs se font à cause de la méconnaissance du sujet ou de l'idiotie pour faire simple. Néanmoins, personne ne me refusera un poste, un appart ou une maison me frappera car je suis végétarienne. Quand je dis que je suis biasexuelle, généralement, on me dit « tu vas changer d'avis » ou « t'as pas trouvé le bon ». Non pas par méconnaissance du sujet mais par mépris ou par refuge. En tant que membre de la communauté LGBT et en tant que bi particulièrement, je considère la réappropriation du terme Pride par la communauté végane française comme étant de l'ordre du mépris. J'ai pas d'autre mot, c'est du mépris. Notre sexualité n'est pas un choix comme le fait d'être vegan. Ce n'est pas un mode de vie et d'ailleurs, je combats personnellement le terme de mode de vie parce que ma vie n'est pas une mode et encore moins un mode qu'on met sur on ou sur off. En fait, pour faire un petit peu d'historique, la première Pride a été organisée aux Etats-Unis pour commémorer un événement, c'était une descente de police dans plusieurs bars homosexuels une descente de police misclée comme on s'en doute et les homosexuels ce soir-là ont dit non. Voilà, ils ont dit non, ils les ont combattus, ils les ont enfermés dans le bar et ils ont exigé le respect qu'on leur devait et c'est normal et cette Pride-là, internationalement aujourd'hui, même dans des pays qui ne refusent encore des droits élémentaires, eh bien, elle continue de donner ce message du droit à l'existence. On ne renie pas le droit à l'existence pour un végan. Quand les véganes militent, c'est important, personne ne le nie, ça. Qu'ils soient victimes de discrimination absurde, ça non plus, on ne le nie pas. Il y a des enfleurs partout et chacun trouvera toujours une blague très très peu drôle d'ailleurs à ce sujet. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais là, on ne parle pas de discrimination, on parle d'oppression systémique. Un végan ne verra pas une descente de police dans un restaurant végan. Il ne sera pas refusé pour un emploi ou pour un appartement. Il n'aura pas le refus de se marier. D'ailleurs, il n'ira pas militer dans la rue pour avoir ce droit ou pour avoir le droit d'être simplement parent. Il ne sera pas d'ailleurs regardé en tant que parent végan à ce sujet. Non, ce n'est pas ainsi que ça marche et c'est ce que nous, nous vivons par contre quotidiennement. Moi, j'ai reçu à 16 ans de la part de ma propre mère le fait qu'elle allait m'enfermer à l'asile. Et ce coming out-là, désastreux, je ne suis pas la seule à en témoigner. Voilà, tout simplement. Je suis trans, pan et vegan et pour moi, le mot Pride se rapporte à une fierté. Or, être vegan n'est pas une fierté et on n'est sûrement pas victime d'oppression car les vraies victimes d'oppression dans notre combat sont les animaux, pas nous. Pride se rapporte au LGBTQ+, et à une histoire, l'histoire de nos oppressions. J'ai vécu la transphobie, l'homophobie, j'ai été frappée et injuriée pour ça. Alors oui, quand on est vegan, on se prend des remarques, mais il faut se remettre en question et penser à ceux que l'on défend, ce qu'ils subissent, eux. Nous sommes, ça va devenir trigger, mais nous sommes tués, nous sommes agressés, nous sommes violés, on nous fracasse chaque jour, que ça soit en invitant la Manif pour tout sur des plateaux télé pour discuter de si on est ou non des êtres humains corrects pouvant être parents, ou dans la rue, parce que je tiens la main de ma copine, je me fais cracher dessus. Ça, c'est ma société qui considère que pédé, c'est une insulte absolument commune. Vegan, ça l'est pas. Vegan, c'est pas une insulte. nous sommes dans des sociétés qui nous tuent et qui nous discriminent chaque jour et au niveau de la prévalence du taux de suicide, pour la population globale, on est de l'ordre de 3 à 4%. Ça monte à 12, voire 15% pour les LGBT. Encore pire, quand la précarité, malheureusement, devient un facteur important et pour les trans, c'est de pire en pire. Donc, moi, en tant que si, je peux pas en parler, mais je vous renvoie à des études. Il suffit simplement de taper taux de suicide LGBT, vous allez avoir des schémas très simples et très effrayants d'ailleurs. Donc, c'est un système qui est contre nous et c'est en réponse à ce système que nous défilons à nos prides. Donc, la réappropriation des vécans aujourd'hui est la silenciation et la minimisation de trop. Tu as tout compris. Nos prides viennent de Stonewall by the way. Des émeutes, du sang, des tabassages par des frics. Comme les anti-vaccins le font avec le vaccin, la PETA lie la consommation de lait de vache avec l'autisme, ce qui est problématique à mes yeux. Et je laisse une personne concernée en parler. Mais pour l'autisme, la PETA a fait une campagne de pub et a consacré une section de son site à dire que les produits laitiers causaient l'autisme. Et comme les vaccins, juste non arrêter. L'autisme n'est pas une maladie et beaucoup d'autistes ne voudraient pas être neurotypiques si c'était possible. Certaines, oui. parce que le validisme nous rend la vie dure mais c'est pas à des non-autistes de nous dire quelque chose. C'est extrêmement violent de jouer sur les peurs de futurs parents pour faire avancer la cause. Et le pire, c'est que c'est totalement mensonger. Les personnes qui utilisent n'ont aucune éthique et c'est assez ironique. Sincèrement, je pense que l'antispécisme et le véganisme sont des causes très importantes. mais il faut vraiment que les militants véganes réfléchissent au sexisme, à la grossophobie, à la psychophobie qui gangrène leurs mouvements. Et vu certains propos et vu certaines campagnes de sensibilisation, il y a quand même pas mal de boulot à faire à ce niveau-là. Si on comprend bien la lutte antispéciste, ce sont les animaux qui sont victimes de spécisme et qui sont donc victimes d'une oppression et les véganes sont en fait des personnes alliées. Ce sont les alliés des animaux dans cette cause. Antispéciste et végane, il faut qu'on se rappelle que nous sommes que des alliés, pas des victimes d'une oppression. Dire que les véganes sont victimes d'une oppression, c'est un non-sens total. Les véganes sont alliés des animaux dans la lutte antispéciste. Les animaux n'étant pas aptes à se défendre tout seuls, les véganes et les antispécistes jouent leur rôle d'alliés en, entre guillemets, parlant à leur place, parlant en leur nom. Mais les véganes ne sont pas victimes d'oppression. Il n'y a pas de discrimination au logement ou de discrimination au travail ou de discrimination au crédit parce qu'on est végane. Ils ne subissent pas de contrôle au faciès, ils ne subissent pas de violence policière parce que végane. En revanche, le véganisme est un choix politique et c'est au nom de ce choix politique que certains véganes sont réprimés par les autorités. Et ça, le collectif des panthères enragés l'explique très bien dans son article que ce n'est pas une oppression qu'ils subissent mais une répression. Lorsque la police, la PMI, protection maternelle et infantile, s'attaque à celles qui ont fait un choix politique et éthique contre le spécisme, il se met en place une réaction des autorités pour normaliser celles qui ne le sont pas et cela passe par la répression. Nous pensons que le terme de répression est intéressant parce qu'il permet de relier cette répression à d'autres luttes qui peuvent connaître des effets assez similaires. Pour nous, l'État n'a pas peur, n'est pas phobique des personnes véganes, il utilise des sanctions contre celles qui ne marchent pas dans son sens, c'est-à-dire justice, kidnapping, hôpital psychiatrique, etc. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets que j'ai abordés ici, j'ai mis plein de liens dans la description et je vous invite à aller les voir. Mettre en parallèle LGBTphobie et VGphobie, c'est un non-sens et ce n'est absolument pas pertinent étant donné que ce sont deux choses totalement incomparables. En revanche, on est d'accord pour dire que les remarques nazes et les comportements nazes envers les personnes véganes ou les personnes végétariennes plus généralement, ça ne devrait pas exister. On est d'accord là-dessus ? On est cool alors ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'apprendre quelques petits trucs. Si la vidéo vous a plu ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air. Encore merci pour vos likes et encore merci pour vos commentaires, ça me touche, ça m'encourage et ça me permet de m'améliorer. Sinon, j'ai un Tipeee pour me soutenir et pour financer du nouveau matos pour mes vidéos. Le lien est en bas dans la description. Allez, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Salut les walis ! Salut les walis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada